Bien, bonjour et salut. Je suis en retard. En même temps, je suis surpris, agréablement, et en même temps, je suis ravi. J'ai en retard parce que c'est 9h30, parce qu'il fallait que je dorme un peu, parce que je me suis encore passé une bonne partie de la nuit à décortiquer certains éléments de notre monde, que j'ai parfois la prétention d'imaginer maîtriser, d'en maîtriser la compréhension, en tout cas. Je partage mon écran. Parce que, que se passe-t-il ? Eh bien, tout d'abord, nous avons Mike Adams, Health Rangers, qui interview le docteur Egg Group. En tout cas, je ne sais pas si c'est son nom, groupe. Moi, je disais Ed avant. Ce docteur, là, qui a une approche holistique à ses natures et à priori intelligente pour ce que j'en ai écouté. Je dois admettre que ce n'est pas les parties que j'ai le plus travaillé. Ce docteur travaille avec qui ? Donc, on a Ed Adams, Mike Adams. Mike Adams, qui a un laboratoire, qui vend des produits, mais qui a un laboratoire, qui teste tout. Lui aussi, il fait des produits que teste le laboratoire. Et ils sont là, les deux, à parler ensemble de choses et d'autres. Donc, salut tout le monde, Mike Adams, fondateur de Brighteon, qui interview Mike, David Icke, entre autres, entre autres et plein d'autres. Je suis ici rejoint au studio par le docteur Ed Group, le fondateur d'atteurs du GHC, le Global Healing Center, le centre de guérison global. Ils sont ravis. Ils ne se font pas des salamalecs pour rien. Donc, vous voyez, ce qui m'étonne un petit peu, moi, c'est que Mike Adams, jusqu'à présent, est très, je dirais, chrétien. Je ne sais pas de quel bord au canon. Et le docteur Ed Group, je ne sais pas. Et Kim, non, je ne crois pas. Donc, en fait, ils sont spirituels, dans le sens religieux, spirituels. Tous les deux. Enfin, Ed, j'en sais rien. Avec une notion de divinité qui commence à être intéressante. Je ne dis pas que j'y adhère, mais je ne sais pas trop de quoi ils parlent dans ces niveaux-là, pour l'instant, chez eux. Vous savez, on attend que les choses se démêlent un peu. Eh bien, écoutez, je vois ça plutôt sous un bon oeil. Ce n'est pas des gens mal intentionnés. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie, évidemment. Et donc, là, aujourd'hui, je ne sais pas sur quoi on va travailler. Ils explorent les défenses effectives contre les protéines Spike et les attaques de l'ARNM messager, soi-disant. Moi, si c'est celui qu'on trouve dans les flacons qu'on spritch, il n'y a rien de biologique là-dedans. Ils ont appelé ce produit, le graphène ARNM messager. Vous savez, ils n'arrêtent pas de trouver des définitions, de les changer. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Disons que ces ballots d'appeler ça acide ribonucléique ou désoxyribonucléique pour l'ADN, mais là, acide ribonucléique, alors qu'on ne trouve pas le matériel biologique qu'on devrait trouver dans un acide ribonucléique. quel qu'il soit. On n'oublie pas qu'aucun virus n'a été isolé et qu'a priori, c'est les travaux de Béchamp qui vont ressortir grand vainqueur. Ça fait vraiment plaisir de cette mise en évidence de l'escroquerie, du phénomène pasteur. C'est un escroc, vous savez. C'est Happer qui a fait la pasteurisation, l'upérisation d'ailleurs. À l'époque, c'était l'upérisation, aujourd'hui, c'est l'upérisation. Ça stérilise les esprits aujourd'hui et les porte-monnaies. Je déconne. Bon. Donc, ce n'est pas lui qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va continuer au niveau médical et on va passer chez Super Soldat Talk, Super Soldat Talk, qui interviewe les super soldats. Qu'est-ce que c'est un super soldat ? C'est quelqu'un qui a des pouvoirs plus ou moins psychiques et dont les dons, les capacités sont hackés par les Black Ops, le programme spatial secret, des entités, entités même au nom de compagnie, je veux dire, d'entreprises, à Lockheed Martin, dans les Skunk Works, ou Raytheon, comme on a vu, Raytheon au pôle sud, ça régale. Je te rappelle. Ils ont là, au pôle sud, un poste radar qui permet le contrôle de toute la navigation périterrestre et extraterrestre, des vaisseaux humains et non-humains. Ils disposent aussi d'armes à énergie dirigées dont le déclenchement aurait pu créer le tremblement de terre de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il y avait peut-être, il me semble, moins 11 000 morts de mémoire, quelques heures après l'annonce du tremblement de terre, ce qui peut monter des fois beaucoup plus encore dans les semaines à venir au fur et à mesure qu'on déblait les décombres. Mais bon, 11 000 morts. Quand on pense que là, médicalement parlant, on a permis entre 80 000 et beaucoup plus, beaucoup plus, le double, le triple, je ne sais pas, 10 fois plus peut-être. Si 80 000, c'est entre 5 et 10 fois, remonter des vrais chiffres par rapport à la réalité, on peut compter sur 800 000. Donc, un maximum de 800 000 pour l'instant. N'oublions pas aussi que, bon, il y a les femmes enceintes qui ont été vaccées et dont les enfants vont très mal, les uns après les autres, quand ils naissent, quand ils naissent pas trop mal formés, qu'ils naissent pas trop mal formés et vivants, et qu'ils ne développent pas immédiatement les signes d'une myocardite quelconque ou d'autres, ou aveugles, ou d'autres problèmes de malformations. Il fait encore des morts, hein ? Un sprich, deux morts. Bon, la mer assez rapidement, je suppose. Quoi, pas forcément. Peut-être que, justement, on en va trouver quelques traitements. Peut-être quelques traitements. Quel genre de traitement ? Alors, je vous passe l'intro rapidement, là, parce que la musique est très lancinante. C'est-à-dire que si elle vous rentre dans la tête, vous allez la chantonner toute la journée. C'est un peu en accéléré, évidemment, parce que c'est super soldat, avec super marmure. Les côtes, ça va mieux, mais bon. Amis blessés des côtes, j'ai pas des frères de la côtes. Bon, mais le cœur y est. Vas-y. Alors, alors que mon secrétaire principal s'annonce sur la dunette ? Allons-y. Alors, bon, donc ça, j'ai dit, je le zappais. Donc, on va, c'est un, on est un peu New Age, là, c'est vrai. C'est Arcturus Ra Med, Arcturus Ra, qui va nous parler de son Medbed. Ce monsieur, a priori, il a quelques moyens et peut-être quelques savoirs techniques, technologiques. Il nous a fait un Medbed, là. Il me semble que c'est à partir, donc, de ce genre d'objet pour des séances d'UV, entre autres. Ça nous rappelle aussi, un peu, un peu, la boîte dont ils se servent dans Avatar pour contenir le corps principal de celui qui va se projeter dans un Avatar. Vous savez ? Donc, il était un peu plus étanche. Mais bon, c'est pas le sujet. Et donc, là-dedans, il soigne avec de multiples choses en prenant en compte l'orgone, William Reich, en prenant en compte des fréquences, des lumières. Et je crois qu'il ne manque qu'une chose dont il n'a pas vraiment parlé, c'est d'associer ça avec les fréquences sonores qui correspondent. Vous connaissez, parmi les pamonotes, il y a quelqu'un qui connaît bien les Achaos Tones. C'est des sons travaillés en fréquence qui détruisent les parasites. C'est donc là du rifle, docteur Riff. Donc, on a William Reich, Riff. Peut-être qu'il en parle au début. Donc, on va le faire rapidement, parce que ce n'est pas là-dessus que je vais insister aujourd'hui non plus. C'est juste une introduction médicale entre Mike Adams, Health Rangers, et lui. Parce qu'en plus, lui, quand il parle, il ne raconte pas trop de conneries, j'ai l'impression. C'est-à-dire que je l'ai écouté comme ça et j'ai été surpris d'être d'accord avec ce qu'il raconte. C'est un peu comme ça que je teste. Soit parce que je sais déjà les choses, donc OK, vous voyez vite si vous êtes d'accord ou pas. Soit parce que vous ne voyez pas d'inconvénient à admettre la version qui vous est proposée. Vous lui dites, ah ben ouais, plausible. Je travaille un peu comme ça à l'occasion. Il parle un petit peu de sa situation d'être choisi ou pas. Donc, lui, il sort de la science quantique et la physique quantique. Et une grande connaissance des photons. Quelque part, il va me faire le souk. Il va me faire le souk. Non, il n'y a plus de place pour toi là. Parce que tu as vu, il n'y a plus de place pour toi là. Ah ben, quand on est sur le pont, on fait la vigie. Donc, il tourne. Oui, hier soir, il m'a ramené sa petite souris quotidienne. Au moins une. Après, moi, j'ai qu'à lancher. Et ce n'était pas hier soir, c'était à 4h du matin. Bon, donc, les photons, les différents effets des photons. Et puis, il dit quelque part, toutes les fréquences dont on parle, c'est chaque fois une nouvelle forme de photon. Tous les microparticules, les dernières particules, les quarks, les neutrinos, c'est les qualités de photons. En fait, le photon, quelqu'un m'a demandé c'est quoi la lumière ? J'ai dit c'est un train de photons ou j'ai dit c'est un train d'oignons électromagnétiques en poupées gigognes les uns dans dans les autres, dont les caractéristiques physiques et de mouvements le rangent dans une catégorie ou l'autre, finalement, de fréquences. Voilà. Et on se rappelle de David Lapointe, je crois, qui avait expliqué à quoi ça ressemblait la lumière. Donc, vous imaginez des beignets, des donuts, des taurs, des taurus, des petits taurus, de différentes tailles, et animés de mouvements de différentes valeurs. Ce qui finit par définir la qualité du rayonnement que vous percevez là, dont on parle. Oui. C'est une vieille vidéo que j'ai faite. Je crois que c'est aux alentours de Essie Ganymède. C'est une autre série de trois vidéos au propos de la naine brune saturnienne, si on peut dire, et de la potentielle d'existence à ses côtés de la Terre avant, il y a bien longtemps, avant que le Soleil ne se lève, créant ainsi le système solaire, ce qui correspondrait quelque part à l'arrivée de Zeus qui bouffe Cronos, enfin qui ne le bouffe pas, mais qui a échappé justement à la niaque de Cronos, et qu'il le booste. Vous voyez, il y a un petit peu. Je ne sais pas, c'est potentiellement possible, je dirais, que l'explication antique soit en fait une illustration dérivée de ce qu'ils ont vu, de ce qui s'est vraiment passé, et qui a été résumée par des esprits qui l'ont transmis après à l'humanité. Parce que pour voir tout ça, survivre et tout, il faut un petit niveau civilisationesque que je ne pense pas qu'on soit proche d'acquérir, malgré le fait que je suis ravi de voir se mettre bête derrière ce monsieur, parce que là, c'est concret. C'est chez lui, il s'en sert. Je vous dis, la seule chose qui manque là-dedans, pour moi, c'est... Moi, je rajoute des sons. De manière évidente, on mixe tout. On mixe tout ce qu'on peut. Le plus vous prenez d'agents spécialisés, pointus et efficaces, le plus vous avez de chances de réussir votre mission. Et là, en l'occurrence, le corps, il aime bien les sons, il aime bien la musique, il aime bien les fréquences, et la musique, c'est un bout du spectre électromagnétique. Donc, on va essayer de travailler là-dessus, et sur ces harmoniques, à différents niveaux de ce spectre électromagnétique, dans lequel, à un moment donné, on va avoir la lumière, et ailleurs, peut-être même l'orgone. Allez savoir, je ne sais pas trop. Quelle est la forme que prend l'orgone ? Ça ressemble beaucoup aux photons. La boîte de William Reich, dans laquelle il accumule l'orgone, et il a fait des boîtes au sein desquelles il y a une chaise, vous passez 20 minutes dedans, dans la boîte, tout enfermé, puis il y a différentes couches, en poupée gigogne, dont la composition des couches fait en sorte que le passage des petits photons d'orgone, si on peut dire photons d'orgone, je ne veux pas vexer les spécialistes, une fois qu'ils sont rentrés, continuent de rentrer que dans un sens, comme une diode. Ça les attire et ça les bloque pour un échappement. C'est tellement sérieux que quand vous avez fini votre séance, il faut vider la boîte de ce qui pourrait rester, que vous n'avez pas appris. Parce que si cet orgone stagne tout seul là-dedans, ce n'est pas terrible. C'est intéressant quand même tout ça. Moi, je n'en démarre pas. Alors, qu'est-ce qui nous manquerait encore à rajouter ? Évidemment, j'ai aussi Fogel, les cristaux de son prénom à Fogel, l'ancien spécialiste d'IBM, Vogel, oiseau en allemand, mais bon, il travaillait sur les cristaux, cristaux Fogel. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il s'en serve de ça, par contre. Oui, parce qu'une fois de plus, j'ai en fait un certain plaisir quand même, mais je suis très humble à ce niveau-là. Comment dire ? Je connais le menu, mais je ne sais pas comment fabriquer les plats. Donc, c'est un peu… Je ne vais pas me la jouer, je ne suis pas le grand chef en cuisine. Je suis un peu le margeur… Oui, c'est ça, je suis le passe-plats, comme d'habitude. Je l'épisse un peu, oui, non. Je l'épisse un peu, j'arrange, mais ce n'est pas moi le créateur de ces informations. On est tous co-créateurs, a priori. Il travaille avec les bioresonances. Alors, les bioresonances, c'est biogéométrie.com. C'est le docteur Ibrahim Karim. C'est cette science très ancienne. C'est les ondes de forme. Franchement, vous n'avez pas de chance, mais chez moi, vous avez déjà touché à tout, à peu près. On va tâcher de ne pas frimer, parce qu'on est juste au courant que ça existe, comme je vous dis. Vous êtes aussi potentiellement devenus des passe-plats et pas encore des spécialistes, je suppose. Je suppose. Parce que ça fait… Oui. Il faut de nombreuses années pour devenir spécialiste dans chacun de ces domaines, quelque part. Donc, il est très sensible à l'idée de la conscience de l'humanité, à l'idée que l'expansion de la conscience de l'humanité permettra une amélioration de son bien-être. qui est essentielle de gérer ça aussi, mentalement. Il sort une idée intéressante dans laquelle on pourrait tous être créateurs d'une ligne temporelle qui va être notre futur réel. qui correspond au désir de chacun, de tous, de tous et chacun. Donc, c'est bien un medbed qu'il a derrière lui. Donc, son idée, c'est de travailler sur les photons. Son âme extraterrestre qui correspondrait à son surmoi. Celle du futur. L'avantage, c'est que celle du futur est toujours plus évoluée que la vôtre maintenant. L'idée, c'est qu'on peut faire des quantum jumps, ce qu'ils appelaient. Vous pouvez demander à votre moi du futur la solution à vos problèmes d'aujourd'hui. Ça, c'est... Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous vous auto-remote-viewez, en fait. Alors, donc, vous l'appelez ça un proton, un muon, un muon, un quark. C'est tous les photons. C'est des programmes holodynamiques, si on veut dire, qui ont une certaine résonance. En cas, quand on parle résonance, il est essentiel de comprendre les harmoniques aussi. C'est ce que je disais à ma voisine. Monique, c'est essentiel de comprendre les arts. Monique, dans un pays de reptos, il n'y a pas de lézard. Les ETs appellent ça des holands. Donc, lui, il voit ça sous forme de sphère. Moi, j'ai dit torus. Le torus, c'est une sphère dont les pôles se sont rejoints, en fait. C'est une sphère en mouvement. C'est une sphère qui est en train de passer, ah oui, c'est pas mal comme idée, peut-être ça, à un stade de métasphère de la même manière ou d'hypersphère de la même manière qu'on parle du cube en 3D et de l'hypercube en 4D. Vous voyez, avec cette animation informatique qui vous permet de le concevoir un peu. Qui pourrait être aussi un support mental pour imaginer à quoi ressemble le métatron. Oui, oui, bon, et que là, à ce niveau-là, je sais que dans le New Age, c'est une pointure, le métatron en question, mais c'est justement le problème, quelle est l'intention du métatron dont parle le New Age ? Donc, ces sphères qui pour moi sont des sphères multiples, poupées gigognes, on peut estimer que si on faisait une coupe, chacune des couches corresponde à un niveau énergétique d'information. Oui, etc., etc. Bon, je vous laisserai méditer là-dessus si vous voulez. ... ... ... Donc, il dit que l'information passe dès que les molécules se touchent ou en résonance les unes avec les autres ou à proximité. On est d'accord, toute fréquentation personnelle, quand vous fréquentez quelqu'un, ça influe sur vos corps subtils. Il y a un échange d'informations de l'un à l'autre. Et a priori, au moins au niveau physique, mais si les gens font des contacts mentaux, il y a aussi un lien qui doit se créer à d'autres niveaux plus subtils. Ces niveaux plus subtils pouvant être retrouvés, à mon avis, parmi les couches qui composent chacun des rollons ou des photons ou des... N'est-ce pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? J'en suis sûr, vous voyez ce que je veux dire. Un aspect hyperdimensionnel tient en compte le fait qu'il doit y avoir plus de lumière. Et pour en revenir à cette upgrade, amélioration, mise à jour de son medbed, il n'y a pas d'électronique là-dedans. Il n'y a quelque part que des technologies qu'il appelle du futur, mais bon, parce que je ne sais pas, c'est peut-être son surmoi supérieur du futur qui lui a fourni cette information. parce que pour lui, c'est à ça que ça va ressembler. Ça fait des années qu'il channel ces informations qui viennent de lui. Il ne va pas les chercher chez une autre entité. Il vient de chez son moi du futur. Comment est-ce qu'on peut en être sûr ? Je ne sais pas, peut-être qu'il a un pendule aussi et puis il teste. Non, il se reconnaît. C'est peut-être l'autre qui est venu cogner à sa porte. C'est peut-être dans le futur lui qui a fait un remote view vers lui d'aujourd'hui en lui disant j'ai un truc à te dire si tu veux te faire traduire par PAM le 16 juin 2023 à 9h52 environ, il faut que tu travailles sur ton lit médicalisé de telle manière, telle manière, telle manière. Bon, je plaisante un petit peu dans mon explication mais c'est mon explication. Je ne vais pas réfléchir à ça. Je ne voulais même pas insister là-dessus. C'est un autre truc que je voulais vous traduire ce matin. Mais bon, on se laisse prendre. Il parle aussi des sites telluriques. Il habite dans la région de Saizonia, je crois, dans le Colorado, me semble-t-il, aux États-Unis, assurément. Et il dit là, c'est quand même un endroit où il y a des conditions favorables, énergétiquement parlant, pour que se passe plus de choses dans vos observations, dans votre vie, dans votre évolution, dans les relations humaines ou autres. Ce n'est pas le seul endroit sur Terre du tout. Mais là, c'en est un. Il parle même de la source sacrée de l'ourde en France, à l'instant. Et là, je ne sais pas s'il a tout à fait raison, mais assurément, il y a des eaux primaires, féminines, à la suite de Vortex particuliers. et si vous êtes tôt, je ne vois pas traduire les vidéos de Maria Weffrey. Je ne sais pas si je suis à la retraite, mais j'ai du boulot pour quelques années encore. Qui vous parle de tout ça, de ces eaux maternelles, j'allais dire, féminines, sacrées, primaires, qu'on appelle, dont les molécules ne sont pas vraiment H2O, mais plutôt H3O5 ou H5O8. En tout cas, au bout d'un moment, il y a des clusters particuliers d'agglomération des molécules d'eau, H2O, d'hydrogène et d'oxygène, on va dire, qui donnent à cette eau la capacité de porter des informations fraîches pour notre vie. Vous voyez, fraîche, c'est de l'eau fraîche. C'est une information positive. des informations régénérantes, des informations saines, saines d'attention. On attribue quand même quelque part au féminin sacré la capacité d'entretenir la vie, de la promouvoir et de l'entretenir après, de participer à la promotion si on veut, parce que là, il y a quand même une intervention en général un peu masculine aussi. à l'initialisation de la création d'un support dans lequel va s'investir une NAM, un NISBI en peine de réincarcération. Salut, Rudy ! En peine de réincarnation. En fait, il y a des incarnations qui ne sont pas tellement pénibles pour tout le monde. Globalement, ça n'est pas pour tout le monde, mais il y a quand même des gens qui s'en sortent un peu et pour qui on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas mis à profit quand même cette incarcération. Au moins. Donc, quelle que soit la situation globale, le gars, il se dit ou l'entité tâche quand même d'en tirer quelque chose de positif pour lui et pour l'environnement. Parce qu'il est quasiment clair que c'est une attitude qui est plutôt dévouée au service d'autrui qu'au service de sa propre personne. En fait, l'avantage pour votre propre personne vient de votre service à autrui. Vous savez que si vous faites des cadeaux, vous avez plus de déclenchements de plaisir, d'énergie, d'endorphines, d'ocytocines, de ce que vous voudrez, que la personne qui reçoit le cadeau. Donc, au lieu de vous faire à vous-même des cadeaux, faites-les aux autres. Ça vous procurera plus d'énergie et plus de plaisir et plus de bien-être, bien fait quelque part. Au niveau karmique, en tout cas, je veux dire karmique, si on peut dire. Vous voyez, je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Je ne tâche pas de m'autoconvaincre, mais je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Ce ne sont pas des sujets nouveaux, d'ailleurs. C'est des concepts nouveaux, ça. Il nous parle de Travis Walton qui s'est fait abducté et qui en a tiré des problèmes, en fait. Il a disparu cinq jours, vous vous rappelez, c'est le bûcheron, si je ne me trompe pas, le bûcheron américain du Grand Nord, ou canadien. Enfin, qui était avec cinq collègues, ils rentraient le soir et il y a un vaisseau qui se plante devant eux, ils sortent, lui, il y va, il se fait abducter, les potes ne le voient plus, déclarent son disparition et il revient trois ou cinq jours après en croyant qu'il n'était parti qu'un quart d'heure, genre. Et puis, il a des marques sur le corps et il doit être soigné parce que ça ne s'est pas très très bien passé. En plus, comme il en a parlé, tout le monde s'est foutu de lui, c'était trop tôt chronologiquement par rapport à aujourd'hui puisque, puisqu'effectivement, par la suite, on va aussi de nouveau parler de Clayton Morris qui, ce coup-ci, va interviewer le docteur Michael Sala. Alors, quelqu'un me demandait en commentaire qu'est-ce que je pensais de Michael Sala et je dis, ça dépend, c'est une vieille pointure, un incontournable, on est d'accord, mais il y a des jours, il a interviewé des gens qui sont tous copains avec Corigoude et il y a des jours, il interviewé des gens qui sont d'une autre valeur à mes yeux. On se rappelle, Corigoude, il a admis en cours de justice à la suite d'un procès que tout ce travail autour des avions bleus et du 20 and back et tout ça, c'était tout inventé afin de faire de l'argent. Peut-être qu'il a dit ça pour expliquer, peut-être que c'est faux encore, il n'a de toute façon rien inventé, il a copié sur des... C'est ma version, c'est qu'il n'a rien inventé. Il a une bonne bibliothèque, il connaît tout ce milieu-là et au bout de quatre ans qu'il a passé à fréquenter des sites et autres vidéos, conférences, il en sait assez comme moi pour donner l'impression de maîtriser la chose et la différence de moi, c'est que moi, je ne m'y inclue pas comme je me rappelle, j'étais ici, j'étais ambassadeur galactique avec 400 espèces de Ziti. Écoutez, moi, quand je vois son niveau social, de relation sociale, de mentalité, j'ai du mal à imaginer que c'était un empathe. Vous voyez, j'ai vraiment du mal. Pardon. Et le pire, je me dis que si c'est ça, l'empathie dont il a fait preuve de la part d'un humain vis-à-vis des Ziti, quel drôle de mauvaise estime les Ziti doivent avoir de l'humanité. J'espère qu'ils sont vides rendus compte que de la même manière que nous devons le faire, il y a de nombreux humains différents et qu'on ne peut pas vraiment constamment généraliser. J'espère. Bien. Je meuble un peu pendant que je me roule une clope. Donc, on continue. Donc, il parle toujours de Travis Walton, là, et à propos des vidéos qui ont été mises sur YouTube. Je coupe de temps en temps et je traduis, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est pour les algorithmes aussi. Donc, il y a des versions très bizarres et commerciales. Il semblerait qu'aux alentours des lieux d'observation de Ziti, la végétation ait gagné à la fréquentation de ces nouvelles énergies et ça améliore leur croissance, ça améliore leur taille, leur qualité, leur santé. ce n'est pas sans nous rappeler l'effet des authentiques crop circles sur la végétation. Le dit effet se retrouvant l'année suivante dans la qualité pour du blé, des tiges de blé et des grains de blé. rappelez que c'est des grains de blé qui sont plus nutrients. Vous avez plus d'énergie dans 100 grammes de ce blé-là que dans 100 grammes du blé qui est en dehors du crop circle. Et plus vous vous éloignez du centre quand c'est un vrai crop circle d'intention positive, en plus je voudrais préciser il y a un aspect dégressif de l'impact de l'interaction au fur et à mesure que vous vous éloignez du centre du crop circle. Parce qu'on a une petite tendance à prouver qu'on doit pouvoir bâtir une équation mathématique sur ces interactions entre elles et qui donc indéniablement vont témoigner qu'il y a eu une interaction. Je dis ça c'est pour ceux qui sont sceptiques des crop circles. On se rappelle si sur 100 crop circles vous en avez 90 ou 99 de faux mais que le centième est vrai, il y a un problème. Vous n'en aviez jamais vu mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'éléphant blanc parce que là vous en avez un. Tous les éléphants ne sont pas blancs mais tous les éléphants ne sont pas gris non plus. Dans ce cas-là c'est un éléphant. Bon, reprenons. Et on parle de santé je fume mais il ne faut pas fumer parce que les poumons ce n'est pas une cheminée. Bon, mais c'est au moins du tabac le plus bio possible que je fume et il semblerait de toute manière que ce soit bon contre certains parasites covidien ou autre ou SARS-CoV-en plutôt que covidien parce que le covid c'est vraiment COVID certificat d'identité numérique et de soumission à l'intelligence artificielle IA étant le 19 Oui, en anglais c'est Aï Donc, la première lettre est la neuvième en code et donc on a bien vu avec les dernières vidéos Ah, j'ai transmis à plein de gens parmi les pas monotes avec lesquels j'ai eu des contacts courriels deux vidéos qui parlent en fait d'un résumé de ce que Karen Kingston a dit qui décrit cette arme biochimique qui est faite pour transformer et détruire l'humanité si elle ne se transforme pas si la transformation se passe mal vous disparaissez et si elle se passe bien vous devenez un trans-zombie pas votre choix c'était un petit rire nerveux je n'étais pas en train de me moquer en fait je me moque de la situation déplorable dans laquelle l'humanité est j'y suis bien et je m'engueule allègrement vu le temps que j'ai perdu à écouter ou regarder des bêtises à la télé des rediffusions mais bon à cette époque-là on n'avait pas accès à tout ce matériel et dans les librairies je vous rappelle un truc c'est que tout ce qui a été identifié en librairie en général c'était autorisé par les autorités les gatekeepers ils savent l'information de la santé de la richesse aussi et de tout ça et de la liberté en ce moment gatekeepers c'est les gardiens c'est ceux qui gardent la porte c'est ce que j'appelle un entonnoir diode les informations ne vont que dans un sens et puis pas toutes voilà après non vous ne saurez rien d'eux et eux ils vous diront que ce qu'ils veulent sur ce que vous voulez savoir donc quelque part il essaye de provoquer la situation d'un renversement de l'âge donc d'un rajeunissement et là blanc en main de ces quatre il va falloir qu'on ressaute avec Dan Winter sur justement justement cet endroit de négantropie le le N de Rand dans dans l'intitulé de ma chaîne YouTube c'est négantropie c'est-à-dire qu'on améliore le matériel qu'on a de façon à le rendre plus plus prolixe plus généreux plus plus valable plus plus créateur de vie plus témoin d'une régénération plutôt d'une détérioration oui me prendre moins comme acteur pour prôner la régénération c'est oui j'essaie c'est particulier ça c'est voilà un clin d'œil reprenant vous auriez pris même Mike Adams je suis sûr qu'il ne fume pas Mike Adams par exemple il va parler de plein de choses il n'arrête pas chaque phrase est intéressante c'est un peu comme Dan Winter aussi ça ouvre sur des domaines sur lesquels on pourrait faire des tiroirs dans les tiroirs dans les tiroirs donc des encarts dans les encarts dans les encarts à mon niveau après en plus et bon c'est pas le but de ma vidéo d'aujourd'hui alors on l'écoutait quand même tout ce que vous dites tout ce que vous faites et tout ce que vous dites a des conséquences ce que vous pensez aussi d'ailleurs après ça dépend de votre conviction en tout cas quand ce que vous pensez ne vous plaît pas arrêtez tout de suite changez faites le vide concentrez-vous respirez vous refaites un 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 grounding un une centrale oui un centrage récupérez les billes et les idées qui partaient dans tous les sens voilà pour réunir voilà vous respirez et vous repartez sur d'autres sujets plus négantropiques il y a des gens qui ont rapporté que lorsqu'ils étaient dans un medbed leur conscience partait sur un vaisseau ils avaient même des échanges de renseignements en passant dans un état proche du trans et ils s'en sortent ils se sentent mieux après ils en gagnent des avantages un bien-être une guérison en fait quelque part pendant cette séance ils ont refourni aux molécules de leur corps les fréquences qui leur permet une harmonisation excusez-moi une harmonisation et donc guérison en général voire plus on se rappelle aussi voilà des effets d'électricité sur le corps de la qualité nécessaire de certains voltages négatifs de façon à ce qu'une cellule se porte bien un peu plus négatif guérisse un peu plus négatif un peu plus négatif ait les capacités de se reproduire dans de bonnes conditions à je crois c'était moins 40 environ moins 40 millivolts en milieu alcalin donc reprenons donc d'après lui les possibilités sont infinies bon il a des résultats spectaculaires c'est très intéressant c'est Marcel Fogel qui s'appelait le monsieur des cristaux qu'est-ce qu'il fait lui le monsieur des cristaux dans un acte d'amour et par une impulsion de volonté il programme un cristal à la guérison de la personne dont il s'occupe vous rappelez on avait fait ça comment il le fait comment il le prend les doigts sur les facettes la mentalité la respiration l'éternuement l'éternuement qui n'est pas sans nous rappeler quelque part cette petite phrase qu'on prononce quand quelqu'un éternue à ta santé non vous ne trouvez pas ça un peu poétique enfin scientifiquement poétique en plus si on éternue deux fois à tes amours on travaille là sur les énergies d'un corps plus subtil non bon je suis peut-être un petit peu trop poétique mais j'en doute donc dans ces états-là ils se rappellent ils ont des souvenirs de leur vie passée ils ont des capacités de rêve lucide voire même d'acquisition d'acquisition de Sidi ce qu'on appelle les Sidi c'est les pouvoirs magiques que vous pouvez effleurer voire acquérir lors d'une progression dans certains yogas par exemple et dont on dit toujours que si vous en servez vous resterez à ce niveau-là en tout cas si vous en servez pour vous-même vous risquez même de les perdre mais vous resterez à ce niveau-là vous n'irez pas plus loin dans votre progression spirituelle parce que c'est là la spiritualité réelle c'est la gymnastique du cerveau et de la conscience la maîtrise des énergies depuis votre conscience votre conscience c'est une forme de volonté qui elle-même a une forme électromagnétique etc. et on est reparti comme en 14 je vous laisserai le faire si vous voulez c'est pas la peine on perd son temps quand on a compris le mécanisme c'est pas la peine de refaire toute la au début oui au début de cette façon de penser c'est bien pour marquer le pli pour se rappeler mais après c'est pas la peine à chaque fois qu'on repasse vous faites le chemin régulier entre votre domicile et la ville si vous voulez et c'est pas la peine à chaque fois que vous voyez le même paysage d'avoir les mêmes pensées vous pouvez aller toujours un peu plus loin à chaque fois mais quand on est petit on aime bien reprendre les mêmes les enfants aiment bien réécouter une histoire parce que ça remet en place chacun de ces éléments et donc au début là il y a une formation du cerveau de la pensée qui est en train de se faire dans le plaisir ou dans la frayeur si c'est des contes bizarres mais malgré tout les enfants veulent entendre parler du loup qui a des grandes oreilles et des grandes dents donc là il râle contre les parasites qu'on trouve partout ils prônent la bouffe organique c'est à dire bio en anglais organique c'est bio et il faut savoir qu'aux Etats-Unis par exemple même le bio est contaminé à 90% par Monsanto Bayer et autres d'une part mais pas que vous croyez bien que les Illuminati ils ont mis leurs billes aussi dans les commerces qui marchent dont le commerce bio et que ça leur a permis d'autant que c'était dans leurs intentions d'infiltrer ces filières là aussi de produits qui ne sont pas forcément vrais si on peut dire ou sains ou ce ne sont pas des vérités c'est plutôt des mensonges il parle des sols il parle non il faudra peut-être que j'y revienne alors parce que je passe du temps là finalement bon on passe à la suivante c'était quoi ma suivante c'est celle-là que je voulais vous faire bon là on était dans l'exopolitique ésotérique New Age conscience de conscience donc voici encore c'est donc notre pote Clayton Morris du site Redacted qui interview le docteur Michael Sala qui a une version tout à fait audible que je vais vous traduire donc on se rappelle que c'est à la suite de la conférence de disclosure de révélation OVNI organisée encore par le docteur Stephen Greer et au cours de laquelle un témoin issu des services considérés à la suite d'une plainte qu'il a portée à l'autorisation finalement peut maintenant puisqu'il y a une loi qui couvre les lanceurs d'alerte peut maintenant nous parler de ce dont il avait à nous parler c'est à dire que les Etats-Unis avaient un certain nombre de vaisseaux quite a lot donc au moins d'après la je ne sais plus 112 121 125 enfin je sais les chiffres 125 sur 145 bases au moins donc des chiffres comme ça c'est déjà ça 125 vaisseaux en plus peut-être ça va calmer les prétentions russes dans l'esprit du DOD du département de la défense américain qui a laissé fuiter parce que ce whistleblower il a beau avoir raison il a beau être protégé par la loi s'il se prend un Men in Black sur la tronche ou un faisceau d'armes à énergie dirigées en trois semaines aussi il développe son cancer et il disparaît donc il y a effectivement une disclosure autorisée l'est-elle parce que de toute manière même les méchants qui voudraient pas qu'elle existe n'y peuvent rien parce qu'il y a des groupes antagonistes qui eux veulent faire évoluer l'humanité ou en tout cas veulent la faire évoluer jusqu'à un niveau qu'ils pourront toujours contrôler c'est pour ça que c'est leur narratif et que ce qui est très important c'est que la disclosure vienne de nous aussi qu'on en sache assez et assez de bonne qualité pour ne pas avoir compté sur le gouvernement pour apprendre ce qui se passe dans le monde parce qu'on aura toujours et jamais tant que la corruption n'a pas été virée de tous ces postes-là ce que pour l'instant on n'a pas je ne sais pas c'est un peu le boulot de Kim aussi qu'on n'a pas vu hier ou avant-hier parce qu'il y avait beaucoup de boulot si on peut la croire regardez ce qui se passe en finance effectivement il y a des lois qui ont été passées il y a des il y avait un taux un taux d'intérêt qui devait monter qui est régulièrement monté chaque année qui ne l'a pas été ce coup-ci il y a je ne sais pas on verra on verra je ne lâche pas l'idée que j'aimerais bien que ça soit vrai ce dont elle nous parle je ne lâche pas l'idée que je veux des preuves aussi là de la même manière les critiques nous disent ouais il en parle on voit des photos on voit des dessins surtout d'ailleurs des schémas avec des droits d'auteur c'est la disclosure sous le droit d'auteur ouais c'est d'une certaine bassesse à ce niveau-là on est d'accord comme droit d'auteur de mettre des droits d'auteur donc donc là il y a un nouveau whistleblower du pentagone qui arrive je vais vous aider on va mais normalement elle y est là ils doivent y être les sous-titres ou là c'est lequel c'est celui-là j'espère ouais donc voici une interview explosive avec le docteur Michael Sala il demande au public là ce coup-ci il s'est rappelé des conseils de sa compagne et il demande au public qu'il pourrait être dans son coin en disant qu'est-ce que je sais de garder un esprit ouvert donc le fait qu'il y a des vaisseaux abattus qui sont en possession du gouvernement actuellement qu'ils ont été rétro-ingénieries depuis des décennies par les Black Ops Skunk Work et autres compagnies secrètes discrètes faisant presque partie de la Breakaway Society c'est un peu le côté industriel de la Breakaway Society et encore on n'en a pas encore parlé de ça mais je me rappelle tout à fait les réunions du vendredi soir genre en pleine lune des spécialistes et scientifiques par exemple du JPL du Jack Parson Laboratory Jack Parson ancien émule d'Alistair Crowley Crowley The Beast il y avait donc des réunions au cours desquelles il y avait des contacts avec des entités qui leur permettaient de faire évoluer leurs travaux scientifiques en échange de ce que vous voudrez notamment à mon avis du sang et une affiliation d'âmes et ce qui amène toute l'humanité finalement dans les réalisations de la prophétie d'Ariman selon laquelle l'humanité se fera esclavagiser par sa propre technologie se fera soumettre via sa propre technologie et hop c'est c'est beaucoup moins poétique mais ça reste dans le même dans le même genre de de corrélation vous me dites si j'ai les chevilles qui en font trop je tâche de pas je tâche de faire remarquer qu'à chaque fois on peut aller plus loin dans 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 ce qu'on fait avec l'information qui nous est donnée bon ils ont des vaisseaux mais ça veut dire quoi il y a un vaisseau qu'est-ce que ça veut dire qui est à bord que fait-il avec qui depuis quand dans quel but bon petit encart très important le Farsight Institute est sorti il y a depuis deux trois mois avec cette idée de nous apprendre à filmer les ovnis qui passent au-dessus de notre maison nous-mêmes avec nos appareils et notre travail sur la vidéo de manière à ce que les gens sont convaincus que ça soit pas du CGI c'est eux-mêmes qui l'ont travaillé cette vidéo qu'ils ont eux-mêmes prise dans des conditions qui sont élaborées plus de 120 ou plus images par seconde c'est le mieux spectre infrarouge agrandi ultraviolet aussi et quelques autres concepts techniques que vous retrouvez sur la page Farsight Farsight.org me semble-t-il en tout cas sur le compte Instagram ou Telegram de Courtney Brown Courtney Brown je ne me rappelle plus vous avez tout ça sous ma vidéo comme ce n'est pas le sujet du jour je ne vais pas vous mettre à chaque fois toutes les sources il va falloir de temps en temps remonter je sais bien que je n'étalonne pas mes vidéos avec un chapitrage c'est ballot d'autant plus que les titres ne reflètent pas forcément ce dont je parle dans la vidéo et bien écoutez là que ceux qui suivent régulièrement ma chaîne s'en trouvent confortés et favorisés ils le méritent parce que ce n'est pas rien de suivre des vidéos comme ça pendant 2h 3h 4h même quand ça plaît aux gens je pense il y a des jours je me trouve limite supportable moi mais moi je suis un peu difficile avec moi-même des fois pas assez souvent vous allez me dire on est d'accord allez reprenons parce que je vais me prendre une claque encore donc avec des accords entre les militaires et les gouvernements d'autres mondes tiens je croisais dernièrement des dirigeants d'autres mondes qui regardent avec intérêt l'avenir de l'Europe ben c'était le junker qui avait dit ça il y a Poutine qui a dit les bosses sont là-haut très loin les libertés des dirigeants de nos gouvernements sont limitées les bosses sont là-haut on a Medvedev qui a dit on reçoit deux valises la nucléaire et la valise sur le livre russe des aliens donc je vais vous faire un petit encart là tiens je l'ai retrouvé dans mon ordi moi je le fréquente depuis 2014 à peu près enfin un petit peu avant que Paul Heiler en ait parlé sur RT interviewé par madame Schweizer Nadze petite fille je crois bien d'un ancien membre du Politburo ou ministre des affaires étrangères russe soviétique plutôt russe soviétique je ne sais plus Edouard je vais te l'inviter si je ne me trompe pas enfin toujours est-il lui il admet qu'ils sont en contact lui en tant que ministre ex-ministre canadien de la défense quand même admettre en contact que les gouvernements sont en contact avec environ quatre espèces de ziski donc c'est assurément une des plus grosses histoires de tous les temps et pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas plus parler sur toutes les ondes encart les petits taquins nous disent vous voyez au moment où on est en train de mettre Biden sur la sellette et de régler ce compte là hop ils nous distraillent avec l'histoire des ovnis bon ok c'est un fait que ces deux histoires arrivent à peu près en même temps ça dépend pour qui quoi l'histoire des iniquités des ovnis ça n'arrive pas en même temps que les affaires Biden ça préexistait depuis quelques années minimum mais en plus il y a un autre problème c'est que les gens d'aujourd'hui n'arrivent pas à se concentrer sur deux sujets à la fois trois sujets à la fois quatre sujets à la fois cinq sujets à la fois une fois qu'il y a un sixième sujet qui se prépare ou qui arrive ils oublient le premier vous êtes dans une famille où il y a combien de personnes là non parce que si au bout de cinq enfants la mère oublie qu'elle en a déjà fait quatre c'est le monde que vous décrivez là non non on se rappelle qu'il y a déjà quatre cinq auparavant on en attend un sixième il y a un sixième qui arrive c'est sûr que le premier un peu moins reçoit moins d'attention mais il n'en veut peut-être plus à cet âge là maintenant non plus il a envie de se faire le grand il tombe bien parce qu'il était temps qu'il quitte les jupes de sa mère qu'il devienne un petit peu autonome grâce à la formation issue de l'apprentissage via son père du monde extérieur jusqu'à présent c'était souvent comme ça mais bon on peut mixer un peu les deux on peut avoir des parents qui sont équilibrés qui amènent des informations d'organisation interne ainsi que d'informations extérieures pour le père et d'organisation interne essentiellement ainsi que d'informations extérieures pour la mère on peut ça on peut oui je vous le dis on peut et ça ça fait des coupes durables en plus reprenons plus durable donc c'est peut-être bien la plus grosse histoire de tous les temps pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler là c'est Tucker Carlson aussi a dit ça son copain d'ailleurs les deux Clayton Morris et Tucker donc il y a un whistleblower qui vient arriver pour confirmer ce que David Grush le whistleblower qui a qui a réagi suite aux atteintes qu'il y a eu sur ses libertés et sur les procès qu'il a pris alors qu'il n'y avait pas à les avoir enfin bon il y a une petite embrouille juridique qui permet au grand public d'être au courant un peu plus de ces informations-là et qui permet à cette personne de dire j'ai pris des risques mais je le fais quand même parce qu'aujourd'hui il y a une loi qui nous protège ce qui ne m'a pas empêché de dire tout à l'heure que la breakaway society s'en fout de ses lois elle s'en fout elle a ses propres lois sa propre police sa propre armée sa propre service technique ses propres services de renseignement ses propres services d'action ses propres véhicules ses propres technologies et ils ne se sentent pas soumis aux nôtres toutes les maisons-mères qu'ils ont implantées sur terre se situent dans des endroits où diplomatiquement parlant le pays la nation environnante n'a pas d'influence j'avais cité Washington Londres la cité de Londres le Vatican dans le genre il y en a d'autres encore de ces sortes d'ambassades pour cette breakaway society vous voyez ce dont on n'était pas au courant reprenons encore par exemple je ne dis pas que c'est le cas mais par exemple à Savoie en France il me semble qu'elle est censée avoir un régime différent du reste de la France vis-à-vis du gouvernement ils sont censés avoir une autonomie ils sont censés d'ailleurs être autonomes ce que les gendarmes locaux finissent par admettre quand on leur amène 25 kilos de papiers juridiques mais enfin bon le préfet il est au courant le plantant de rambas qui vous aligne ou qui vous matraque lui il est rarement au courant ce n'est pas le sujet reprenons encore il y a aussi Andorre il y a Monaco vous voyez à chaque fois ils ne sont pas soumis à la France normalement ces principautés ils ont une certaine autonomie ils sont rattachés à la France mais ils ne sont pas soumis oui ce qui fait que c'est assez étrange de voir du personnel juridique appartenant à certains réseaux à les pantoufler là-bas une fois qu'ils ont bien massacré les lieux où ils œuvraient auparavant en clair reprenons Donc à propos des interactions entre les humains et les E.T. voici maintenant le docteur Michael Sala Docteur bienvenue au show Alors je fais une pause je vais chercher l'ARB Donc voilà donc ça vient de chez Dante Santori depuis les années je ne sais plus 2008 2010 je ne sais plus et c'est une source particulière indéniablement il y a des infos qu'il a qui dépote et il a une attitude aussi par contre sur laquelle je prendrais mes distances à part vis-à-vis de laquelle je prendrais mes distances donc il y a les différentes races alienes il y a le conseil des cinq il y a les dossiers alien il y a les vaisseaux alien il y a des 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 quotes des paroles alienes donc il raconte comment est-ce qu'il a trouvé ça d'où ça vient ça vient par le biais d'un pote dont le père appartenait au Smerch qui est le service russe dédié justement au contact Ziti à la surveillance des Ziti et tout ça et tout ça donc il nous raconte un petit peu comment c'est arrivé tout ça vient et là les races alienes qui nous détaillent après avec leur provenance leur origine de race leur spécialisation leur durée de vie l'endroit où on les a vus la dernière fois et plus ou moins quelle est leur attitude vis-à-vis de l'humanité vous voyez donc vous en avez beaucoup les courses ce sont des alliés ils ont peut-être cette tête là mais c'est des alliés des alliés techniquement parlant à un niveau hallucinant c'est du genre ils font de la terraformation au niveau des galaxies s'ils veulent quoi genre en tout cas la terraformation planétaire c'est leur hobby bon on va pas insister là-dessus il y en a 184 il faudrait les détailler tout ci tout ça ça a pas vraiment beaucoup d'intérêt on perd un peu son temps là-dedans c'est juste histoire de dire il y en a un paquet et de toute façon moi celui-là je le connais j'attends le tome 2 qui devrait venir prochainement mais Dante aussi il suit les ordres il se dit être un haut poste d'action si on peut dire et historiquement parlant il nous parle de ses vies antérieures depuis depuis les débuts les débuts qu'on peut comparer aux histoires Hanunaki autant à notre niveau entre les deux frangins et la demi-sœur qui n'était pas forcément qu'une demi-sœur si vous voyez ce que je veux dire et qui a fréquenté les deux ce qui a entraîné entre les deux finalement une hostilité durable qui se répercute d'incarnation en incarnation et eux chacun des deux sont entourés par leur troupe qui s'infiltrent les uns les autres s'hybrides hybrides subtilement des gens qui vont naître dans le camp adverse de manière à ce que puissent s'y intégrer une âme par contre une isbie qui provient de leur propre camp et des deux côtés ils font ça donc on est dans une situation on va arriver à une normalisation finalement quoi que l'autre côté en face il ne veut rien normaliser du tout il veut tout pour lui ça nous rappelle un petit peu les walk d'aujourd'hui nous on les a tolérés jusqu'à maintenant eux ne nous ont jamais tolérés et ils veulent notre disparition ça nous rappelle un petit peu l'état d'esprit des vaxés nous on tolérait qu'ils le fassent eux ils ne nous toléraient pas et ça continue surtout maintenant qu'ils ont changé de mentalité du fait de la transformation physiologique même de leur cerveau à la suite des dégâts et des actions du graphène du graphène qui change de forme et d'activité en fonction des fréquences qu'il perçoit et puis il y a peut-être en plus du graphène de temps en temps des nanotechnologies particulières des fois ils ont trouvé des métaux particuliers très rares bon reprenons alors il récapitule il dit qu'est-ce qu'on a vu cette semaine nous avons vu et l'arrivée de ce whistleblower qui a fait une série d'interviews dans laquelle il expliquait qu'il avait porté plainte contre le pentagone pour la suppression de l'information sur les ovnis que les Etats-Unis ont à leur possession ainsi que sur les corps des pilotes en car oui aujourd'hui on commence à parler un petit peu de cette affaire sur d'autres chaînes francophones ou autres mais très rares sont les gens qui dépassent l'ufologie tous les boulons pour aller en exopolitique en s'intéressant effectivement aux pilotes c'est qui c'est qui quoi comment comme je vous disais avec qui depuis quand dans quel but est-ce que c'est un autre bénéfice est-ce que c'est neutre est-ce que c'est un autre détriment nous l'humanité et puis de toute manière vous voyez pour certains ça peut être à leur avantage alors que c'est au détriment d'autres et que un troisième groupe n'est pas du tout touché par la situation on peut avoir plusieurs solutions coexistantes en même temps et donc le fait que le gouvernement gardait ces informations au-delà de l'atteinte du peuple donc David Grush avait un haut niveau de sécurité et défense merci aux pamonotes qui remplissent mes manques dans les commentaires je l'ai lu c'est sécurité et défense mais aussi accréditation sécurité et défense ouais enfin bon ce genre là c'est pas le plus haut le plus haut c'est d'après ce qu'on sait nous c'est Kim c'est le plus haut niveau d'accréditation défense d'un humain enfin d'une humaine donc et ce témoignage a mené des réactions mixées diverses et donc quelle est votre version de tout ça parce que vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine avec le nombre de lanceurs d'alerte qui vous avez interviewés et qui vous ont révélé plein d'informations qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu ça j'ai trouvé quand même particulièrement signifiant que cette information passe par le New York Times qui est une vitrine de la CIA il y a déjà d'autres histoires similaires qui ont été publiées donc vous avez l'air quelque part une preuve qu'il y a différentes factions qui sont impliquées et qui ont des points de vue différents justement sur les ovnis la récupération des crashs et les efforts de rétro-ingénierie ce qu'on a vu c'est qu'il y a derrière lui une faction de gens qui le poussent à venir sur la scène et à déclarer que c'est le moment que le public américain sache que ces projets devraient être rétro-ingénierie de technologies aliens qui remontent à bien loin lui il s'en rappelle d'un qui remonte à 1941 au Cap Girardeau en 1941 dans le Missouri qui était sous l'égide du président Truman légit pas le règne comme on appelle ça la présidence de Truman donc quelque part ça fait 80 ans qu'ils font de la rétro-ingénierie et de la récupération de crash en quart si vous entendez parler du projet Blue Book à la suite duquel Blue Book pas Blue Beam Blue Book par contre il y a Blue en commun et Blue en général ça veut dire que ça concerne l'exopolitique ça concerne les aliens il y a quelque chose qui touche aux aliens quand il y a Blue dedans en général bon alors le projet Blue Book il était scindé en deux parties il y avait une partie des équipes qui parcouraient le pays fréquentant tous les lieux où il y avait des observations ainsi que les témoins et tâchait de leur faire admettre qu'ils avaient ils s'étaient trompés ils avaient eu une hallucination oui j'ai pas assez dormi excusez-moi récupérer tout le matos qu'ils auraient pu récupérer et Man in Black à l'appui ou pas Man in Black c'est-à-dire ça sonne à la porte vous y allez vous étiez en train de travailler sur vos dossiers aliens si on peut dire ou le matériel ça sonne vous allez répondre vous ouvrez soit il y a deux Man in Black soit il n'y a même personne mais quand vous revenez à l'atelier il a été nettoyé c'est ballot c'est ballot mais quand on a affaire à des remote viewers de pointe ils retrouvent tout ce que vous voulez et en plus plus vous voulez le cacher plus lorsqu'ils font leur remote view ça leur paraît évident il faut encore en plus une stratégie si vous voulez camoufler des choses à un remote viewer c'est passionnant c'est difficile par contre il faut bosser à tous les niveaux il faut un background d'entraînement incroyable dans plein de disciplines contiguës juxtaposées dans ces domaines de conscience de niveau de conscience de capacité psy et d'exoconscience aussi avec les IT ou des entités même humaines mais qui ont différents niveaux de conscience différentes politiques aussi reprenons il y a beaucoup de gens quand même qui arrivent sur scène et déclarent justement des choses à propos de l'existence des IT l'existence pardon des opérations de récupération de crash et sur le fait qu'il y a eu rétro-ingénierie quand vous faites de la rétro-ingénierie d'une technologie que vous ne connaissez pas la possibilité qu'elle provienne d'entités non terrestres ou en tout cas non humaines ça croit cette probabilité en tout cas de devoir le prendre en compte cette possibilité devient important donc jusqu'à présent ils ont été ridiculisés rejetés voire poursuivis d'une manière ou d'une autre officiellement ou pas encore on se rappelle le Men in Black qui disait j'ai flingué plein de témoins reprenons et d'une manière qui faisait croire qu'ils avaient eu une crise cardiaque c'était une sorte de taser taser super puissant de toute façon en général le médecin légiste il fait partie des équipes et puis même s'il a autre chose à dire il reçoit une visite dans son bureau on lui dit ce qu'il faut pour qu'il adopte la version du gouvernement à donner au public donc là on a David Grush qui arrive et qui dit non seulement ça continue mais qu'il y avait eu donc toute une politique d'ignorance de ces données ah oui l'autre moitié du projet Blue Book c'est des équipes qui récupéraient tout ce qu'il y avait récupéré au niveau des crash et qui travaillaient dessus scientifiquement à essayer de comprendre comment ça marche et d'organiser une rétro-ingénierie et je vous disais dans une précédente vidéo qu'il y en avait un certain nombre d'entre eux qui avaient pâti de ces expériences un qui était mort je crois qu'il y en a même un qui a disparu il a mis en marche une machine à trous noirs je sais pas les trous noirs mais enfin une machine à wormhole ou à passage transdimensionnel un petit peu ce qui représente si vous vous rappelez le symbole du black sun c'est quand même quelque part de cette manière là qu'on décrit la trajectoire d'une particule magnétisée dans un champ électrique sa vitesse atteint rapidement et dépasse la vitesse de la lumière et là il se passe quelque chose il y a un changement de dimension quelque part qui est exprimé justement dans ce schéma du black sun oui il y a un truc je trouve je trouve reprenons donc il y a un certain contraste entre ce qui révèle à propos de ces crashs d'ovnis contenant des corps de pilotes non humains et la réponse du docteur Sean Kirkpatrick à propos des ovnis UAP PAN PANI en fait PAN on se rappelle aussi ça PAN c'est phénomène aérien non non quoi phénomène aérien non non identifié donc il y a un I parce que si c'est pas non c'est non observé par exemple mais sinon il manque un mot là-dedans on dit bien ovni on dit pas ovne on va reprendre on va reprendre dès que j'ai mis fin à cette pub reprenons donc à propos des origines extraterrestres je sais plus où la phrase c'est pas grave on continue donc il y a donc deux factions antagonistes au sein des complexes militaires ou industriels moi j'en mets plusieurs qui ont donc des positions opposées sur la quantité d'informations réelles à révéler à propos de tous ces projets aliens si on peut dire donc qu'est-ce que vous pensez qui anime chacune de ces factions quelles sont leurs motivations il y en a bien une qui veut que la vérité sorte encore elle veut qu'elle sorte mais c'est eux qui ont le narratif quand même c'est-à-dire ok ils ont des vaisseaux et tout ça mais ça va bien plus loin quand vous tombez face à un ziti un homme humain ou un humain d'ailleurs qui a la capacité de vous geler la pensée de vous de faire une introspection dans votre conscience de savoir ce que vous pensez de maîtriser vos émotions d'induire chez vous une frayeur ou de l'amour universel jamais vu ça c'était tellement fort ça ne peut être que la source bah non il y a des technologies qui arrivent à faire ça et il y a des mentalités qui arrivent à faire ça il y a des consciences qui arrivent à faire ça c'est aussi donc une technologie spirituelle mentale spirituelle spirituelle ça veut dire l'esprit quand même votre esprit votre esprit c'est la conscience c'est une partie de la conscience on va dire que c'est l'intellect en général mais nous en exoconscience on sait bien que c'est plein de nuances tout ça c'est des poupées gigognes encore c'est des consciences qui emballent d'autres qualités de conscience qui emballent d'autres qualités de conscience reprenons donc ils essayent tous d'en tirer le maximum de bénéfices si vous êtes au courant qu'il y a ces technologies aériennes qui ont été rétro-ingénieries qui ont permis de construire des anciens spatiaux des engins spatiaux capables de voyages interplanétaires de voyages interplanétaires ou de conflits donc interplanétaires ou intervaisseaux donc vous avez la Navy qui veut avoir des groupes intégrés là-dedans l'Air Force aussi ils veulent tous avoir des flottes de tous les engins anti-gravité les plus performants possibles et on peut estimer qu'il y a un certain intérêt légitime de la part de ces militaires de disposer de cette technologie pour soi-disant protéger notre sécurité bon encore 1905 Nikola Tesla tripotait assez de trucs et il fricotait donc avec l'antigravité lui aussi et les armes à énergie dirigées et tout ce qu'il a fait ça n'a fait que se retourner contre nous malgré lui ça a été piqué par les Black Ops militaires ou FBI ou autres ou même des privés rappelez-vous qu'il y a une agence de détectives privées sur Paris très reliée à la CIA mais néanmoins qui est privée qui bosse en France et qui est privée et qui sont pointus en plus donc vous avez la communauté du renseignement qui veut garder tout ça secret parce que le NRO et la CIA ont leur propre programme spatial secret et le plus ils ont l'usage de ces vaisseaux le plus leur compagnie comme Lockheed Martin sera S.E.ON moi je rajouterais AT&T Bell IBM en tout cas c'est tout des sous-groupes des groupes sous-traitants au niveau des technologies il y en a pour la télécommunication il y en a pour la propulsion il y en a pour vous voyez d'autres capacités Northman Grumman General Dynamics Northman Grumman je l'ai dit je crois j'ai du mal à le prononcer parce qu'ils se servent de ces vaisseaux et des équipes qui sont au courant et qui savent les manipuler qui ont la capacité et en général ces capacités impliquent des capacités psy je veux dire c'est pas juste deux ans de formation sur un canon ça va un peu plus loin bon qui peuvent utiliser partout sur la planète comme l'avait dénoncé l'autre pour des trafics divers et variés très très dommageants pour l'image qu'on peut se faire de leur beau travail de protection de l'humanité en fait ça nourrit les fonds secrets du deep state ça explique un petit peu l'existence de le 10 septembre 2001 2,7 trillions de dollars manquants dans les comptes du DOD américain ce que j'avais dit qu'on pouvait faire monter à 50 trillions aujourd'hui et dans lequel il est obligatoire de mettre en place un poste style Epstein dans lequel justement on trafique tout les armes l'argent le blanchiment les organes l'adrénochrome les enfants les humains en général les renseignements l'influence l'infiltration le chantage à quoi il n'a pas touché la génétique l'investissement dans les travaux génétiques afin de faire du transhumanisme chacun voulant sa propre équipe de transhumains issus de sa propre génétique ils ont tous le complexe de Gene Giscan je crois que Gene Giscan a laissé sa trace d'ADN un peu partout en Europe on la retrouve et ça arrive comment d'après vous en laboratoire ça peut oui ça peut en laboratoire mais sur le terrain ça se passe autrement ça peut se passer pacifiquement mais je ne sais pas je ne sais pas de combien de femmes il a eu besoin pour estimer avoir une famille mais je ne pense pas qu'elle l'ait toute suivie etc etc par contre il y avait un cumul et un agglomérat de tous les savoirs particuliers de chacun des peuples qui permettait une certaine on va appeler ça paix romaine paix romana c'est à dire je te protège mais t'obéis donc tous ces trois problèmes remontent même jusqu'à l'administration Kennedy et les préoccupations légitimes de l'armée américaine je vais lire le sous-titre quand il correspond à ce qu'il a dit dans des buts de sécurité nationale vu que maintenant ils ont eu tout l'équipement pour ce faire mais ce désir de garder tout ça secret maximise l'influence des différents groupes les uns par rapport aux autres non seulement mais leur capacité de pouvoir sur nous en cas rappelez-vous comment ça se fait que les GJ les gilets jaunes aient vu leur ardeur s'émousser bon au-delà de la police il y a plusieurs actions évidemment on va vous montrer de la violence on va ne parler que de ça on va décrire mal à la télé essentiellement mais en plus comment ça se fait qu'il y a eu besoin de demander aux gens de descendre dans la rue quand on a voulu sprits chez 11 en 1 dans le corps des enfants vous voyez pour leur autoriser l'accès à l'école dans une école dans laquelle aujourd'hui ils n'apprennent plus rien d'autre qu'à se servir de leurs orifices franchement et à en être fier et à n'avoir plus que ça dans son vie ce qui comme je le disais aussi limite le fonctionnement ésotérique du corps au chakra très inférieur et donc en plein déséquilibre donc il n'y a plus de développement ésotérique de l'homme de l'humain de l'homme et c'est ballot parce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui globalement en général c'est un état intermédiaire c'est un état bridé limité de ce qu'on devrait pouvoir faire depuis longtemps de la même manière que notre civilisation est dans un état bridé vis-à-vis de tout ce qu'elle devrait pouvoir disposer d'eux et depuis longtemps donc il restreigne l'accès à toutes ces technologies puis petit encart effectivement aujourd'hui que vu le nombre de gens énervés et pour cause et avec autant de justification énervés par leur histoire personnelle vécue sur Terre leur histoire familiale professionnelle l'activité d'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe vous avez vu sanitaire politique économie etc il y a des pays maintenant où on interdit la religion orthodoxe oui des pays qui veulent rentrer dans l'Europe ça ne sera pas ça drôle c'est pas parce que je veux protéger la religion orthodoxe c'est avec moi les religions mais c'est parce que voilà c'est la folie furieuse c'est des gens qui ne voient aucun problème à soutenir et en étant financés pour dans le cadre d'une relation harmonisée entre l'État et sa population l'armée et la population et ils ne voient aucun inconvénient à soutenir des factions ukro-nazies alors que l'armée jusqu'à présent avait lutté contre les nazis dernièrement bon voilà c'est plein de sujets comme ça qu'on ne va pas trouver élaborés puisque je suis en plein hors-sujet donc il y a les militaires qui révèlent tout ça parce que ils veulent avoir accès à tout ce matériel et puis il y a les militaires qui sont secrets qui ont déjà accès à ce matériel là et dans lesquels il y a plusieurs factions aussi mais qui eux globalement se passaient bien de notre connaissance de tous ces sujets et de ces réalités par contre là dedans il y en a quand même qui disent que l'humanité prend un retard fou et de toute façon elle va disparaître si on la laisse aller comme ça bon je sais qu'il y a des avancées de la part des chapeaux blancs et il y a il y a des choses qui qui font plaisir à entendre néanmoins d'ici peu de temps on aura perdu 40% de la population au minimum en général sur toute la planète à la suite du speech à la suite de la 5G 4G qui grâce au speech flingue les gens il n'y a pas de pandémie tout ça rappelez-vous la contagion ils ne savent toujours pas comment ça se passe ils n'ont jamais isolé un virus alors bon c'est le terrain qui compte et on est confronté à plein de micro-organismes dont certains nous servent et certains ne nous servent pas on va dire mais dont la disposition des deux exige la présence des deux on se rappelle aussi que les gens qui ont réussi à faire la meilleure mixture négantropique en micro-organismes avaient organisé ça dans une valeur de 60% de micro-organismes positifs contre 40% de négatifs il faut les deux ils se débrouillent entre eux et le résultat nous est positif si vous mettez 100% de micro-organismes positifs le produit ne marche pas ça ne marche pas bien voilà c'est sûrement parce que l'idée de positif et de négatif varie en fonction de votre état ce qui est bon pour vous aujourd'hui ne l'est pas forcément demain ce qui est bon pour moi aujourd'hui ne l'est pas forcément pour vous et inversement et pareillement vous voyez ce que je veux dire donc il faut pouvoir adapter c'est à ça que ça sert à un cerveau normalement et un cerveau lucide avec une conscience la plus acuite qui a le plus d'acuité possible qui réagit le plus possible rapidement à des changements de stimuli des changements de conditions générales de température de pression mais pas que de lumière d'électromagnétisme divers et variés d'humidité que sais-je de présence d'éléments particuliers etc etc donc voilà je vais répéter je vais résumer répéter ils veulent tous en sortir le mieux possible et ça ça provoque des conflits finalement dans la politique à mener donc oui c'est très intéressant ce que vous nous dites là il faut suivre l'argent à qui profite l'argent où est le pouvoir donc quand vous regardez le lancement de ces forces spatiales Trump entre autres mais Reagan aussi le projet Star Wars c'était sous Reagan et c'est à cette époque-là qu'on parlait de navettes qui pouvaient emmener 400 personnes 400 personnels qualifiés 1980 quoi pardon et donc ça c'était déjà vieux dépassé par rapport à l'actualité qui était bien plus avancée déjà mais bon il ne faut pas oublier qu'un président qui reste en fonction pendant 4 ans n'aura pas accès au plus haut niveau de sécurité et défense il est hors de question que cette personne-là une fois qu'elle n'est plus au pouvoir dispose de renseignements qui lui permettraient de faire chanter ou d'interférer avec le pouvoir contemporain reprenons donc ils sont au courant de certains trucs mais pas tout donc comment est-ce que la force spatiale intègre satisfaction donc cette force spatiale a pris beaucoup d'importance depuis que l'espace est devenu un espace de conflit armé dans l'espace avec une possibilité de conflit armé alors gros encart les gentilités ont une technologie qui nous déborde qui déborde amplement celle-là encore il y a différents niveaux aussi et il y en a une il y en a certaines qui pourraient gérer tout ça de manière radicale et eux ils ne veulent pas du tout de conflits dans l'espace les conflits il n'y en a que sur Terre quasiment dans l'espace on va dire qu'il y a 90% ou plus d'entités positives et 10% de négatives qui sont aujourd'hui paraît-il normalement bloquées dans leur accès sur Terre donc elles essayent de passer par des vortex différents par des wormholes par des portails et tout ça et pour rejoindre les sur Terre 90% d'entités négatifs qui attendent leur soutien avec impatience ce qui les aidera à faire la chasse aux 10% d'entités positives dans la bulle terrestre on va dire globalement donc dans les observations qu'on voit là à 90% c'est pas c'est pas cool et les 10% qui restent les gars ils font fissa fissa parce qu'évidemment ils se font pister et chasser par les méchanzités ce qu'en général grâce à la méthode Farsight on va dire c'est pas la seule mais il l'a décrite donc on peut être au courant de l'existence de la présence tout le temps alors je vous répète ne vous inquiétez pas c'était déjà comme ça hier il n'y a pas eu une invasion dans la nuit en fait l'invasion a eu lieu il y a 270 millions d'années les confrontations les conflits existent depuis même bien plus loin encore mais ailleurs dans l'espace on est ici dans la fin de leur vente d'état qui se déroule par proxy infiltré hybridé correspondant à chacune des factions différentes globalement ce que j'ai compris il y a un niveau fractal ici aussi vous voyez ça aussi c'est une illustration de la fractale alors avant avant la création de la force spatiale on ignorait l'environnement il y avait même eu un traité spatial en 1967 qui interdisait la militarisation de l'espace et c'est ce que défendait madame carole rosine qui était l'ex-secrétaire tout de même de werner von braun qui l'avait mis en garde avec sympathie je dirais qu'il ne lui mentait pas il lui avait fait une fleur il lui avait donné des indices appartenant à la breakaway society des méchants terriens humains terriens plus ou moins hybridés plus ou moins possédés si on peut dire c'est pas le bon terme mais vous voyez plus ou moins walking plus ou moins aux commandes de leur propre volonté et plus ou moins psychopathe aussi donc carole elle disait il y a quatre étapes pour implanter le nouvel ordement mondial fasciste nazi c'est transgéniste eugéniste etc colonial pour lequel la terre n'est qu'une étape dans leur colonisation du maximum de place possible dans l'espace et d'endroit pour des buts a priori commerciaux mais pas que la possession c'est un peu pareil mais c'est à un autre niveau quand vous possédez de l'or vous n'avez que la possession matérielle quasiment il y a d'autres trucs ou des valeurs comme ça les valeurs financières les valeurs il y a ce côté là mais quand vous possédez les humains vous avez l'esclave et en plus vous avez accès à son énergie et puis en plus vous avez accès à plus ou moins une dépendance de son âme et puis vous voyez ça va un peu plus loin quand même que juste la possession physique la possession physique je crois que j'ai dit position physique mais bon d'une certaine manière oui 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 on en prend plein et depuis longtemps 3 points normalement ces bases spatiales devraient correspondre à un bienfait pour toute l'humanité mais maintenant que l'espace devient un domaine de guerre et de conflits ça signifie que le pentagone la space force la space commande peuvent déployer des atouts profondément dans l'espace en cas je vais vouloir vous montrer quelques-uns de ces vaisseaux grâce à John Lennar Walson donc je vais faire ça rapidement parce qu'il faut lui demander des autorisations je l'ai fait plusieurs fois c'est pas le seul auquel je demande des autorisations et j'ai jamais de réponse alors le moins que je puisse faire c'est citer leurs travaux et leurs noms mais ils vont pas nous priver de l'accès à l'information sinon ils vont m'énerver ils vont m'énerver deux trois alors au lieu de recevoir des sous pour améliorer leur matériel d'observation ils vont recevoir d'autres genres d'intention à mon avis assez rapidement c'est une responsabilité quand vous empêchez globalement tout le monde d'accéder à un niveau de conscience ou à une technologie favorable il y a une grosse responsabilité de la même manière qui est une responsabilité quand vous obligez tout le monde à se détruire ou à mourir ou à ne pas se réaliser le plus possible durant une piètre existence très courte jusqu'à présent bon alors ça suffit maintenant les droits d'auteur c'est vraiment le plus gros foutage de gueule pour retenir toute l'humanité dans sa progression mentale t'as pas le droit t'as pas le droit t'as pas le droit de t'en servir parce que c'est moi qui ai inventé ça il a rien inventé en général même Tesla admettait qu'il communiquait avec des entités qui le guidaient dans ses travaux parce qu'il avait pas tout à fait la mémoire de toutes ces technologies la mémoire c'est ce que j'ai bien compris les entités en question c'est ses anciens collègues de son incarnation précédente voilà pour lui c'était naturel de parler de ça il en était plein mais il se rappelait pas assez bien tout à fait et puis il était donc en contact mis à jour on va dire vous voyez des entités bienveillantes un travail bienveillant et le résultat néanmoins négatif pour nous l'utilisation de toute la technologie Tesla qu'on a ne fait que nous asservir ne développe pas dans notre cerveau nuit à nos organismes nuit à toute la nature génère des systèmes de pression des systèmes de finances outranciers des systèmes de pouvoir des limitations et en général aussi retourner en tant qu'arme contre nous donc donc il a tout faux là du coup pourtant il a voulu faire tout bien donc donc c'est pas tout d'avoir les bonnes idées il faut encore qu'il y ait eu service après-vente reprenons en tout cas l'espace pourrait devenir un champ de bataille et de conflit entre la Chine la Russie l'Amérique et puis pourquoi pas la France si elle a encore un peu des roustons de temps en temps nous aussi on a les observations françaises et la l'ufologie française est très pointue ils sont un peu étoiles les boulons mais ils sont très pointus pas tous pas tout le monde étoiles les boulons mais on a un certain nombre d'observations avec contact et avec interférence et plus affinité donc il n'y a aucune raison de les ignorer non plus enfin vous comprenez pour moi c'est comment dire c'est à savoir mais s'il y a besoin de renseignement on a l'annuaire pour trouver un numéro de téléphone on n'a pas besoin de se rappeler tout l'annuaire vous voyez moi je préfère se poser les questions sur à quoi sert le téléphone comment s'en servir comment améliorer ou des choses comme ça vous voyez plutôt qu'apprendre le botin ce qui sera le cas quand les gens ils seront puissés ils auront accès au botin de téléphone super utile et il y en a qui ne seront pas puissés qui feront la télépathie et qui auront de toute manière accès à tout le botin de téléphone si ça les intéresse bon après non sans plus si ça les intéresse et ceci sans plus en pleine autonomie discrétion liberté normalement bon par télépathie et autres le développement de tous nos sens en fait et plus encore et plus encore et c'est ce petit ce gros plus encore qui devient magique et passionnant dans tous les films et exploité dans tous les films pourquoi pas non donc il est très intéressant de constater que juste avant la création de la Space Force il y avait Heather Wilson qui était secrétaire sous le président Trump qui avait été limité dans ses discussions dans son discours par du personnel militaire supérieur dans son désir de vouloir créer justement une faction intermédiaire entre la force spatiale et l'humanité et la situation a maintenant j'ai mal traduit mais bon globalement et la situation a maintenant changé à être cette existence d'une flotte spatiale d'engin à antigravité pas Elon Musk qui a usurpé le nom de Tesla pour vendre des voitures qui ne sont électriques que parce qu'elles ont une batterie qui n'ont rien à voir justement avec l'énergie électrique développée par Tesla utilisée telle que Tesla l'utilisait il a capté il a metté en application directe ça ne sortait pas d'une batterie ça sortait d'un transformateur qui captait l'énergie dans l'air et la fournissait en fournissait un usage possible bon je me perds donc des vaisseaux antigravité entre autres développés par ces forces spatiales employées sous le contrôle d'une force spatiale Space Command est-ce que vous faites confiance à ce témoignage de David Grouch oui tout ce qu'il a dit est absolument correct ça correspond tout à fait à ces recherches du docteur Sala depuis les 22 dernières années il y a des gens qui ont accès à ces programmes classifiés qui demandent d'ailleurs un USAP un spécial access programme et même il y a des gens qui ont accès aux programmes qui sont tellement classifiés qui ne sont même pas reconnus comme existants et qui néanmoins existent je suis bonheur par exemple qu'une équipe de voyageurs temporels ça ça devient c'est encore plus loin quelque part dans l'impact de leur existence le pouvoir que vous avez si vous faites du voyage temporel vous ne voyez pas quelqu'un veut vous attaquer vous vous remontez à la veille et à la veille qu'est-ce que vous faites vous faites comme les russes en Ukraine vous n'attendez pas que Zelensky vous attaque vous lui coupez les herbes sous le pied le plus vite possible pour limiter les dégâts en fait ça aurait été bien pire sinon il y aurait eu encore plus de victimes même du côté russe de l'autre côté de la frontière russe pas qu'au Donbass à Lugansk et dans les provinces à haute densité de russophones donc pour l'instant tous ces vaisseaux et toutes ces technologies servent que des communautés très secrètes au sein des services concernés et pas forcément à bon escient comme on a vu pour les trafics humains alors quelle est la motivation fait-il partie de la faction qui veut que cette information sorte ou fait-il partie de l'autre faction qui veut mettre en place un false flag et donc là on tombe chez Bluebeam donc Bluebeam c'est il y a des gens d'Isity qui décident de débarquer quand même pour nous filer un coup de main et par exemple figer la situation en Ukraine ou mettre fin à des trafics d'enfants et autres ou quoi mettre coupé court à des équipes de choc qui tentent de faire péter des centrales nucléaires déclencher des volcans des tsunamis des éboulements de terrain que sais-je vous voyez des cyclones créant des catastrophes qui génèrent des fonds et génèrent de la douleur du louch à récupérer et surtout continuent de ralentir l'humanité dans sa progression dix ans après le passage d'un cyclone sur une île tropicale vous envoyez encore les traces en 95 c'était le cas je crois qu'aujourd'hui aussi je ne sais pas où ça en est à Saint-Martin des derniers cyclones dont on parlait il y a quelques années et lors desquels on avait constaté que la population est soumise à des bandes à des bandes armées et on avait vu que des gens gendarmerie n'avaient plus défendre leur armurie on avait vu plein de choses pas très bien là qui ne mettent pas en cause les forces de gendarmerie ça va au-delà elles font ce qu'elles peuvent si vous êtes dix personnes contre 500 personnes votre commissariat il flambe vous êtes bloqué dedans vous ne pouvez pas sortir pour l'intervention de l'armée et l'armée elle n'est pas là rarement et quand elle est là comme aux Etats-Unis comme les Etats-Unis l'ont fait sur Haïti lors d'un tremblement de terre qui a priori avait été déclenché vu que l'épicentre était juste sous la maison du président ou sur la maison du président si on peut dire et qu'on a constaté que cette administration Clinton s'était servie de tout l'argent qui avait été envoyé pour en fait se payer des maisons et aider au trafic d'enfants orphelins ou pas cette administration militaire américaine avait empêché les troupes françaises de l'USC-117 je crois spécialisées dans les tremblements de terre d'intervenir ils l'ont bloqué pendant une semaine au port alors que la population était en souffrance vous m'expliquez c'est des alliés on vient en amis pour aider avec des spécialistes on nous empêche d'intervenir pendant des jours pourquoi qu'est-ce qui se passe pendant ces journées-là il se passe peut-être ce que ce qu'avait vu le collègue à Grouch lorsqu'il était en mission à l'Annonésie il a peut-être vu effectivement il y avait peut-être des équipes qui trafiquaient les blessés les corps les organes et les vivants aussi peut-être ça on ne peut pas dire le contraire on ne peut pas affirmer et confirmer mais c'est une sérieuse hypothèse de travail et vous voyez bien ce n'est pas des sujets très réjouissants mais néanmoins mais c'est essentiel garder les vibrations hautes on respire on se calme on est au courant ça existait déjà hier il est juste temps d'y mettre fin et de faire en sorte de nettoyer la corruption qui nous empêche un de savoir tout ça et qui entretient ce mouvement-là puisqu'elle en bénéficie il semblerait quand même qu'il y a un petit endroit là entre la France la Suisse l'Allemagne et la Hollande qu'on appelle dans le milieu pédécriminelle le supermarché du sexe ou je ne sais plus quoi là non ? et comme le disait Mel Gibson le trafic humain ramène 20 milliards de plus de bénéfices que le trafic aérien en fait le trafic humain ramène plus que le trafic de dope ou que le trafic d'armes il semblerait et en fait dans ces milieux-là des services secrets services de renseignement services de pression actions Black Ops ou pas le plus vous avez d'atouts vous avez une bombe atomique mais vous n'avez pas que ça vous avez aussi des petits missiles vous avez aussi des armes de poing vous voyez en fonction du problème vous servez de ce qui correspond pour gérer la chose vous ne balancez pas des grosses bombes dès que vous avez un petit problème donc tous tous les trafics c'est toujours un petit billet à gagner de toute manière plus ou moins mais là il y a possibilité il n'y a pas possibilité enfin bon c'est pas le sujet reprenons donc quelle est la motivation c'est très inhabituel dit-il pour un lanceur d'alerte de dire toutes ces choses sans faire l'objet aujourd'hui de représailles massives ah oui je suis même passé ah bah la prochaine vidéo est super aussi le gars il est bien je ne sais pas donc je ne sais pas pourquoi désolé je crois qu'on a presque tout fait ah bah on était peut-être arrivé au bout je n'ai pas regardé ah par contre j'avais dit que j'allais vous chercher justement ça quelques vues des vaisseaux des bâtiments cosmiques quand même voilà voilà ce qu'on trouve dans l'espace oui je devrais carrément m'effacer oui c'est intéressant quand même il y a plusieurs choses intéressantes là il y a l'objet évidemment puis il y a la capacité de pouvoir filmer cet objet aussi voilà donc là vous constatez quand même vous voyez le bâtiment vous voyez assurément assez le plus loin possible de la partie habitation vie le générateur qui est sûrement radioactif il ne faut pas l'approcher de trop c'est comme ça que j'interprète le besoin de cette forme pour ce vaisseau là alors j'ai aucune idée ni d'où il est ni de la taille qu'il peut faire mais au niveau de la taille c'est peut-être plus d'un kilomètre de long peut-être on n'oublie pas Norman Berggruen qui filmait dans les anneaux de Saturne des ovnis dont les dimensions étaient à environ 15 000 kilomètres de long sur 3 000 kilomètres de diamètre genre et les observations de ce qu'on appelle EMV véhicules électromagnétiques dans la couronne solaire eux leur taille correspondait à peu près à la Terre celle de la Terre oui je ne connais pas la taille des pilotes là si ça se trouve c'est des géants évidemment si vous avez des personnes qui sont 10 fois plus grandes que nous qui viennent d'une planète encore plus grosse et la matérie est encore plus grosse mais bon c'est pas élucubration d'accord voilà je vous montre juste un petit peu comme ça en zap aussi là on n'en voit qu'une mais moi j'en ai vu d'autres il nous en a montré d'autres et il y en a un vous le voyez c'est un transformeur imaginez que la partie joufflue là c'est un accordéon compressé et que d'un coup il s'ouvre mais vous le voyez s'ouvrir ça ne dure pas deux jours vous le voyez s'ouvrir et il sera fermé et le tout dure 10 secondes 15 secondes des choses de cette taille là qui font un tel mouvement en aussi peu de temps oui bon voilà donc ça c'était juste pour illustrer ce passage là et on vérifie on n'avait pas dû finir il y a quand même une bascule dans la notion des choses grâce à ces lanceurs d'alerte c'est intéressant que juste avant la création de la force spatiale il y ait eu à la base aérienne de Ray Patterson oui on n'a pas traduit du tout tout et là il nous parle d'autres bases en Afrique en Asie des bases secrètes ils en connaissent une au Pakistan qui étaient toutes impliquées justement dans l'élaboration de leurs atouts pour ces conflits spatiaux donc on peut imaginer là être au niveau où les armées disposent de flottes antigravitaires avec des capacités interstellaires voire plus normalement si vous mentez au congrès vous pouvez faire de la tôle et avoir une amende sérieuse mais tout ce qu'il a dit David Grosch est correct et que ce soit mes recherches ou celles de Stephen Greer il y a des gens qui manipulent ça qui ont accès à ces projets classifiés et qui jusqu'à présent étaient menacés voire tués s'ils en parlaient eux ou leur famille et ce qui avait amené certains d'entre eux à continuer à travailler là-dedans sous la pression d'un accord de non-divulgation pendant 80 ans de façon de parler parce que vous avez vu Kennedy on devait être au courant en 2012 ou en l'an 2000 et puis ils ont rajouté 50 ans de secrets là-dessus n'importe quoi en plus là en France on voit qu'il y avait aussi soi-disant un secret de 70 ans qui avait été exigé de la part du conseil de sécurité sanitaire truc qui n'existe pas et qui était bâti composé de gens qui n'étaient pas du tout spécialisés là-dedans en fait et qui n'ont fait que des conneries en plus donc maintenant qu'on est au courant qu'il n'y avait que des conneries dans la gestion de cette pandémie par des informations qui nous proviennent du reste de la planète de toute manière on peut considérer que l'implantation d'un secret défense pendant 50 ans dénote une activité politique du gouvernement criminel vous voyez parce qu'on voit bien que sur tout le reste de la planète la même attitude est considérée aujourd'hui comme criminel eugéniste est terrible et est en train d'être réglée judiciairement au moins en attendant qu'on ait des men in white qui sortent les mains des poches pour mettre leur talent au service de la vie n'est-ce pas des choses comme ça bon il y en a déjà mais il n'y en a pas assez voilà de quelle manière on regarderait notre gouvernement la prochaine fois qu'il va nous mettre un secret défense qui est normalement pour protéger la sécurité nationale et qui là en fait est pour protéger ceux qui ont détruit la sécurité nationale et la nation ils veulent vraiment que tout le monde fête un câble ou quoi je ne sais pas hein moi j'ai passé l'âge et je suis encore énervable il n'y a qu'à voir et quand je suis énervable j'ai 20 ans j'ai mes capacités quand j'avais 20 ans enfin je crois en général le lendemain on constate qu'on ne les avait pas qu'on a un peu abusé de nos souvenirs pardon mais bon sur le moment vous y allez et puis il y en a qui ont encore 20 ans 25 ans 28 ans 30 ans 35 ans 40 ans 45 ans la pointe de l'âge normalement avec une santé correcte une vie correcte la pointe de l'âge le best-off de vos capacités physiques et mentales et une certaine expérience qui commence à s'accumuler donc des actes plus réfléchis plus organisés mieux ciblés voilà je veux dire bon après non oui finalement j'avais loupé des bouts mais on est arrivé à la fin de son interview est-ce qu'il fait partie de ceux qui les bienveillants ou des malveillants et parmi les bienveillants les totalement bienveillants ou les on garde la bride quand même et parmi les malveillants les totalement malveillants ou les tâchons pareil de garder la bride dessus le plus possible voilà alors peut-être que je pourrais m'arrêter là puis je garde la vidéo suivante pour une autre vidéo mais il m'a bien plu le bonhomme l'autre le suivant aussi interviewé dans le cadre des vidéos de Super Soldat lui c'est un super immoduleur et qui nous parle du ranch de Bradshaw et de Skinwalker Ranch il connait bien les deux cas il préfère Bradshaw parce que tout ce qu'il a vu se dérouler à Bradshaw était plutôt bienveillant anodin voire positif tandis que tout ce qu'il a vu à Skinwalker est plutôt malveillant donc il y a comme un pôle négatif à Skinwalker et un pôle positif à Bradshaw et bon il répète ça finalement quatre fois là tout autour il va y avoir une série télé ou une émission qui va sortir et il a signé un accord de non-divulgation jusqu'à que ce soit diffusé il a accès à des photos qui vont être utilisées lors de ses reportages futurs bientôt et il nous les remontrera assurément à ce moment là mais on les verra dans ce reportage des photos qui montrent et qui prouvent mais bon vous allez me dire une photo donc lui c'est vraiment un super remote viewer et il nous parle de Mac McEnigle qui était une pointure dans les remote viewers du début autour d'Ingo Swann Marc Price et d'autres et il dit de faire ce genre de remote view me demande énormément d'énergie et parfois je suis là en train de vous parler ou de faire autre chose et je décolle et il fait de la bilocation en fait double conscience et il y a une partie de sa conscience qui part dans un vaisseau et il dit ça demande vraiment beaucoup d'attention d'éveil et de subtilité car Mac McEnigle un jour est monté et s'est laissé entraîner dans un de ses vaisseaux et s'y est fait enfermer il était là sur terre mais la partie de son esprit qui rimodulait était enfermée sur le vaisseau par une technologie qu'il maîtrisait par une technologie qui arrive à maîtriser sa conscience à distance vous voyez donc vous pouvez être confronté à des niveaux de technicité et d'intention qui débordent absolument toutes vos capacités donc je ne sais pas comment il s'en est sorti peut-être qu'il y a eu une autre équipe qui est allée le tirer de là peut-être qu'il a passé un accord pour récupérer la partie de son astral ou de sa conscience en tout cas qui avait décollé et qui s'était fait capturer ah c'était le meilleur de son époque et il se fait manipuler comme ça ça calme je vous dis tout de suite ça calme et c'est là que vous voyez d'un oeil bienveillant un coup de main d'Iki qui maîtrise tout ça et qui sont capables de nous aider sans vouloir en échange la possession de notre âme ou quoi que ce soit qui ne nous conviendrait pas quand vous aidez un enfant à sortir du ruisseau dans lequel il est tombé vous ne lui demandez rien en échange quand même vous n'avez pas ni lui piquer son goûter ni avoir une emprise sur lui en faire de lui un esclave sous domination mentale ou pire enfin pire ou autre on va dire bien alors je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à maintenant c'est passionnant quand même pardon je ne peux pas il faut que ça se pose bon ça va un peu bien j'espère que ça va durer on n'oublie pas effectivement il y a l'affaire Biden il y a l'affaire Trump il y a Trump qui développait la force spatiale mais de quel côté est-il jusqu'à présent il a quand même fait ses milliards sur le double peuple il a peut-être un peu changé mais ça m'étonnerait que le Deep State et le Black Sun dont il fait partie d'après Kim le laissent vraiment faire tout ce qu'il voudrait etc il y a les autres sujets il y a la pandémie il y a les actions en justice il y a les problèmes martiaux à l'est de l'Europe il y a ça il y a les IT il y a le développement des capacités psy vraiment c'est notre clé de sortie c'est développer votre conscience développer votre cerveau essentiellement et ne pas avec des puces garder votre autonomie la souveraineté une bonne santé tout ça c'est un autre monde par rapport à la technocratie sous intelligence artificielle dans laquelle ils veulent nous néomiser dans ces villes d'un quart d'heure c'est le nouvel ordre mondial c'est le néom c'est le nom mais c'est néom et et on arrive à gérer tout ça en même temps petit à petit on verra bien on met tout sur la table à chaque chaque fois qu'il y a un élément nouveau on regarde de quelle manière est-ce que ça interagit maintenant et comment est-ce que ça prédispose le terrain de bataille général de l'humanité pour sa propre survie on s'inquiète pas on garde le sourire on passe entre les gouttes et les aiguilles je vous dis tout ça ça existait depuis bien longtemps bien avant notre naissance à tous j'étais pas là en 47 je crois pas qu'il y ait beaucoup de mon public qui était là en 47 ouais il pourrait mais en général ces gens-là n'ont plus toute leur tête aujourd'hui à force d'avoir fait confiance à des gens entre les mains desquels ils ont remis leur autonomie leur avenir leur santé etc etc mais aussi parce qu'on pouvait pas vraiment faire autrement et que depuis la nuit des temps quand vous essayez de faire autrement les services particuliers s'occupent de vous en général même sous les romains quoi je veux dire donc ou avant et puis s'il n'y avait pas un pouvoir humain il y aurait sûrement des interventions malicieuses de temps en temps bon donc je trouve quand même qu'on vit une époque remarquable à remarquer et qu'on remarque plus ou moins comme vous le constatez il y a des gens qui préfèrent s'intéresser aux prochaines élections locales plutôt qu'à ce qu'implique la réalisation de l'existence de tous ces phénomènes divers et variés et ces différentes possibilités c'est vrai que Trump si Trump ça mais Warp Spin hein et Poutine pareil Russavax il n'a pas obligé les gens à y passer mais il a dit c'est le meilleur moyen pour s'en sortir aussi je crois mais peut-être qu'il s'est fait avoir j'en sais rien n'oublions pas il est super copain avec Xi avec Bibi et les routes de la soie gérées par Cybernetique participent du déplacement des centres de pouvoir de l'ouest vers l'est depuis 2004 à l'heure où bizarrement le MJ-12 a perdu son soutien de la part du domaine qui a mis à jour techniquement parlant autant la Chine que la Russie et que Trump c'est aussi un shabbat Dubavitch comme Poutine comme Bibi comme etc ils sont un sacré bon petit paquet à tous les postes de pouvoir ou technologique ou ou de presse ou peut-être même religieux parfois je ne sais pas oui oui Poutine un orthodoxe c'est une diplomatie ça se discute ça se discute ils n'avaient accès qu'à 45% 45% de soutien des votes à la Douma me semble-t-il et aujourd'hui c'est le plus modéré dans l'action militaire il y a plein de gens qui aimeraient être beaucoup plus radicaux plus rapidement disons ça dure depuis assez longtemps quoi et qui ne veulent pas forcément envahir l'Europe ou le reste de la planète par contre quoi qu'il y en aille tout de même évidemment et de toute manière les Chinois ne sont pas en train de le faire militairement mais économiquement parlant et politiquement parlant ils ont aussi infiltré tous les domaines je veux dire ils commencent à posséder nos châteaux des grands crus enfin ils commencent ça fait un moment ils achètent nos forêts je ne sais pas s'ils n'ont pas loué Versailles à un moment qu'il soit le Qatar ou je ne sais plus qui enfin vous voyez il y a des infiltrations elles ne sont pas officielles mais elles sont réelles enfin comment ça elles ne sont pas officielles elles ne sont pas évidentes jusqu'à cette forme là mais elle est réelle quand ils achètent la moitié de la dette française ah on a une rentrée d'argent oui oui mais on n'est plus chez nous les Ukrainiens ils vont rembourser comment là les milliards et les milliards Bill Gates il achète des terrains Monsanto Bayer ils achètent des terrains Sygenta achète des terrains les industries aussi et on ne voit toujours pas les énergies libres ah oui puis j'avais commencé un encart aussi évidemment avec toute cette technologie il y a assez de gens énervés pour avoir envie de s'en servir de manière pas très altruiste on va dire envers tout le monde donc ça c'est un problème effectivement c'est un problème effectivement qu'il faudrait régler avec une sorte de de préconissance préconissance à l'avance de ce qui risque de se dérouler le temps que sur quelques générations les gens arrivent à dire bon ben ok aujourd'hui ça va mieux je suis moins énervé et je prends conscience de mes responsabilités vis-à-vis d'autrui de l'environnement dans une démarche bienveillante de service d'autrui quoi essentiellement à 60% au minimum quoi on fait comme comme au niveau fractal inférieur le font les micro-organismes entre eux bon j'ai fini ma diatribe philosophique de fin de de fin de de fin de nuit presque à très bientôt bon courage salut à très bientôt à très bientôt C'est parti !